Bonjour à tous ! Je suis Marie-Claire de La Forcade, conseillère conjugal et familiale au cabinet Raphaël et je poursuis les petites chroniques. Aujourd'hui je vais vous parler de ma petite banque de reconnaissance qui oserait fanfaronner qu'il n'a nul besoin de reconnaissance, nul doute personne. Car notre besoin primordial de reconnaissance est attaché à notre besoin fondamental d'être aimé et notre besoin tout aussi vital et légitime d'exister. C'est pourquoi bien souvent nous avons l'impression de manquer de reconnaissance et nous appelons à corps et à cœur. Qui voudrait bien nous en donner ? Nous en attendons au travail pour la tâche accomplie et en famille pour ses multiples services domestiques réalisés. Dans notre couple, pour ses petits ou gros efforts à peine remarqués. Sur les réseaux sociaux, pour cette belle photo qu'on vient de poster. Pour cette jolie peinture, pour cette petite robe toute fraîche, pour cette voiture flambe en oeuvre toute juste achetée, pour ce petit mot rigolo. Bref, s'il vous plaît, dites-moi que j'existe, que j'ai du prix à vos yeux. Apaiser ma soif jamais est tanchée d'être aimé. Vous savez bien le faire parfois. C'est tellement agréable, quoi que je veux bien laisser paraître. Car tout compte fait, des marques de reconnaissance, j'en reçois si j'y pense bien. Elles se sont logées là, au bord de ma mémoire ou un peu plus profond. Ce petit mot de ma professeure de danse quand j'avais 5 ans sur la grâce de mon entrechat. La bienveillance de ma grand-mère de mon ouvrage tout juste achevé lors de mes 10 ans. La fierté exprimée par mon père à l'issue de ma course en biathlon. Ce petit mot flatteur de mon directeur sur ce projet rendu. Autant de positif nourrissant que je peux stocker dans ma banque personnelle, logée à l'intime de ma personne, et que je peux venir solliciter à l'infini dans mes moments de manque. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, nous rappelle un dicton populaire. Si ce concept est discutable, il a cependant un peu de vrai. Au lieu d'attendre sans cesse qu'on me serve le petit mot qui me ferait du bien, je pourrais, moi, en premier, me féliciter de ce que j'ai réalisé, vécu ou entrepris. Ai-je déjà songé à me congratuler d'avoir couru si vite pour rattraper le RER qui allait filer ? Sans nul doute, si je l'avais loupé, je me serais couvert intérieurement d'insultes. Alors pensons à nous encourager et à nous émerveiller de ce que nous sommes. Qui mieux que nous-mêmes pourrait cultiver la gratitude dont nous avons tant besoin ? Une nouvelle coiffure qui me va bien ? J'ose me regarder dans la glace et me dire que je me trouve jolie ? Narcissisme, sûrement. Et il est bon de gonfler notre égo pour éviter de faire peser nos frustrations sur les autres. Plus je saurais valoriser à juste titre ce que je vis, moins je réclamerais avec tyrannie que les autres me le donnent. C'est tout l'inverse de l'égoïsme. En me faisant du bien, je décharge la pression que je fais peser sur les autres et j'en deviens plus aimable. Et peut-être qu'alors je saurais accueillir, comme un vrai cadeau, la petite marque de reconnaissance quand elle viendra d'autrui, de mon conjoint. Et bien vite l'ajouter à ma petite banque interne de reconnaissance. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501